Et salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous voyez sur le pack hiver qui sort du coup le 21 décembre et vous pouvez d'ores et déjà le télécharger dans la description, enfin sur notre site, dans la catégorie add-on vu que c'est un add-on qui s'ajoute par-dessus votre pack, donc on peut marcher sur le pack Amberstone ou n'importe quel autre pack et on va visiter en même temps, pour ne pas faire qu'une présentation du pack hiver, on va visiter l'hôtel Waldorf de Silvermont créé par Drake et Brand, je crois qu'il y a eu Brand mais principalement Drake donc on va visiter ça et puis voir un petit peu l'ambiance qui est assez magique, c'est une ambiance noël, une ambiance hiver qui est ma foi je pense tout à fait sympatoche alors on va essayer avec différents temps, là c'est à peu près 20h le soir après on va essayer en nuit, on va essayer en pleine journée, en beau temps et autres alors le pack hiver, pour vous donner une idée, change pas mal de choses, ça change de l'ambiance sonore ça change la neige et la pluie, avec une toute nouvelle neige, plus réaliste tout ce qui est végétation, et pas mal de blocs, on va dire de sol naturel, par exemple la terre, l'herbe, etc. et je vous conseille d'ailleurs de mettre le son, parce que là on entend en fait des nouveaux bruits de pas dans la neige, donc c'est plutôt plus réaliste alors on va d'abord visiter un petit peu le bâtiment je pense, qui est vraiment très sympa, j'adore la face avant alors l'intérieur est assez répétitif, enfin le rez-de-chaussée est sympa, mais sinon après l'étage c'est que les mêmes chambres avec différentes configurations, donc on en verra une ou deux, mais c'est tout par contre l'extérieur, la face avant entrée est super stylée je trouve très 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 réaliste et j'aime bien, donc on est à l'entrée de Cybermonte d'ailleurs la route n'est pas encore finie ben voilà, vous voyez là par exemple, on est en environnement de pluie donc plus en fait j'ai vu qu'on ne peut pas régler la vitesse de la neige qui tombe, enfin des outils qui tombent ici de la neige, ben j'ai rajouté un bruitage de vent pour faire comme si c'était une sorte de tempête de neige c'est plutôt sympa je pense attendez, on va essayer avec un autre environnement, on peut mettre la nuit par exemple slash timeset 15000 tac voilà et puis on va rentrer dans la tête allez, on y va donc là j'ai le shader CUDA ah oui ça, très important aussi j'ai le shader CUDA shader fortement conseillé pour pour justement profiter du pack hiver je trouve que c'est le meilleur que c'est le meilleur avec mais il y en a peut-être d'autres qui sont qui sont très sympa alors là on a une accueil vraiment typique pas typique de chalet de luxe voilà l'accueil on a les petits salons sur la droite avec une grande cheminée en plein milieu est-ce qu'on va la lâcher tomber ? oui on va la lâcher tomber c'est beau, enfin je ne sais pas si vous voyez beaucoup d'ailleurs on va remettre peut-être le jour on va remettre 2500 le matin ça c'est beaucoup plus plus lumineux pour la visite donc là qu'est-ce que ça ? ça doit être les des petites salles privées je pense de 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 réunion j'imagine donc on va visiter ça assez vite assez vite ah bah ça ça doit être ah voilà ça c'est les les postes informatiques d'ailleurs je ne sais même pas si ça se fait encore beaucoup dans les hôtels oui il doit certainement encore en avoir mais ça doit être tant ça doit être ça doit disparaître petit à petit je pense les c'est vrai que dans chaque hôtel avant t'avais un il y avait au moins un ou deux pc pour se connecter à internet envoyer des mails et tout un fax et autres mais je pense plus qu'il y en ait tant maintenant vu que tout le monde a un téléphone je crois que ça doit encore résister forcément pour les étrangers qui n'ont pas de connexion alors ici qu'est-ce qu'on a donc là on est sur l'entrée et là on a la salle de déjeuner petite salle de déjeuner du coup petite salle de déjeuner là c'est le parc pourquoi pas c'est c'est sympa donc ce qui est sympa avec Drake et Brand c'est qu'ils utilisent peu les modèles 3D donc en fait ça garde un un style très minecraft certains m'ont préféré d'autres non ça c'est voilà comme ça au moins on voit des petits sticks d'aménagement qu'est-ce que c'est que ça ? ah bah c'est des salles de des salles de massage je pense non ? je pense que c'est des salles de massage la voir et de l'autre côté ah d'autre côté c'est différent donc ça ça doit être petit jacuzzi j'imagine non pas jacuzzi excusez-moi peut-être sauna sauna en face et massage ici et là on a une grande piscine c'est vrai qu'il rend vraiment super bien ce bloc d'os là pour faire les... ça fait très chaleureux je trouve ce bois ce bois lisse vernis voilà donc là on a une super piscine qui est très sympa j'aime beaucoup la piscine avec une magnifique vue sur les futures pistes de ski qu'on ira voir après donc ça c'est le coin détente coin détente salon là ça doit être voilà sauna aussi je pense qu'on a tout vu pour cette portion donc ça c'est la zone détente qu'est-ce qu'on a derrière ? je crois qu'il y a une salle de sport ça doit être les toilettes je pense ouais c'est ça les toilettes et voilà là on a la zone de sport ici avec avec pas mal d'idées on a voilà toujours avec ça c'est les vélos l'appartement au départ le chip ball les tapis de course etc etc un petit tapis de yoga là nous avons la salle de conférence salle de conférence forcément très sympa très sympa très classique mais sympa et là on a les bureaux les bureaux administratifs je pense donc on va essayer de monter car je pense qu'on a tout vu au rez-de-chaussée ouais on a tout vu au rez-de-chaussée donc on va monter en fait c'est grand mais vu que c'est en proportion de 2 de haut sinon c'est pas de la proportion d'un bloc égal 2 mètres c'est enfin c'est quand même plus grand que l'aménagement classique on va dire là on a l'escalier par contre il n'y a pas d'ascenseur je crois c'est vrai qu'il n'y a pas d'ascenseur donc là on est au demi-étage ah et qu'est-ce qu'on a ici on a déjà des chambres ? on a déjà des chambres au demi-étage du coup c'est plutôt une bonne idée avec un grand balcon tout autour on ira voir l'extérieur après en plein jour sans le mauvais temps donc c'est une très grande chambre donc là je pense que c'est limite les suites ici à ce niveau là quoique je sais pas on verra la taille des autres mais en tout cas ça a tout l'air d'être quand même d'être des suites et là on a aussi des non bon en fait toutes les chambres sont quand même par contre elles sont quand même plus petites elle a l'air plus petite celle-là encore une chambre ici donc ça c'est les chambres ça peut être les mêmes je vais regarder si on peut pas monter quand même pour voir si c'est les mêmes au à l'étage suivant là c'est la piratique ah par contre ça c'est une suite voilà là on a trouvé une suite alors les suites du coup comment sont composées donc on rentre dedans on rentre par ou par ici déjà on a le couloir qui prend la moitié de la chambre les toilettes ici par contre on a pas une chambre il y a pas de salle de bain ah si elle est ici ah c'est pas mal c'est pas mal comme elle est j'aime bien l'agencement donc là on a la salle de bain un petit fauteuil avec les pieds qui se lèvent pour admirer la vue euh et un petit jacuzzi euh avec une magnifique vue du coup et un petit bug de un petit bug graphique euh ben voilà j'aime bien ça c'est sympa le modèle de suite est plutôt agréable euh par contre je ne sais pas si on va pouvoir monter par ici donc là on a encore une suite avec un aménagement un peu différent donc elle n'a pas de jacuzzi mais on a un un bon on avait un coin à lecture là-bas euh dans une sorte de de petite zone vitrée et en fait oui c'est sympa donc bon il y a vraiment un travail quand même en fait chaque chambre est unique j'ai l'impression enfin chaque chambre euh il y a quand même pas mal de modèles de chambres euh uniques différents ça garde le même type d'aménagement les mêmes matériaux mais euh c'est un agencement différent euh pour s'adapter à la zone de l'hôtel donc ça c'est plutôt plutôt une bonne idée on va essayer juste de monter euh bon on peut monter par là ah c'est cool le le j'aime bien ça les sortes de je sais pas comment on peut appeler ça les balcons intérieurs oui c'est des balcons intérieurs hein euh alors est-ce qu'elles sont pareilles ici par exemple si je prends celle-là est-ce que c'est le même modèle qu'en bas euh oui c'est le même modèle qu'en bas du coup voilà donc en fait c'est il a fait un étage et après ils ont stacké l'étage sur euh sur la hauteur on va sortir de l'hôtel donc euh très sympa hein franchement euh bonne petite construction surtout avec le pack hiver ça ça donne une ambiance encore euh beaucoup plus euh réaliste et mais ça fait plaisir ça fait plaisir euh par contre attendez on va remettre le son p-time clear voilà alors attendez est-ce que ça me clear quelque chose oh p-time reset non c'est p-weather je suis con p-we-ther clear voilà on a le soleil qui pointe sur le bout de son nez euh on va juste mettre comme ça euh on va mettre slash time set euh onze mille tac et voilà version euh version de jour comme ça vous pouvez bien voir euh euh l'hôtel euh dans son dans son entièreté avec des lamas hein et donc on est juste à côté des pistes de ski hein euh créées par griffes d'ailleurs qui sont pas finies euh peut-être qu'il finira euh cet hiver j'imagine donc là on a les bâtiments avec la route principale euh en bas euh et on a les pistes en construction avec des euh d'ailleurs je peux vous montrer les les débuts de télé ah ça c'est les téléski ils sont bien fait le téléski attendez on va regarder ça ah c'est plutôt réaliste hein c'est plutôt bien fait regardez euh modèle de téléski euh euh ouais c'est bonne idée très très ressemblant avec les protections euh pour pas que les skieurs s'empale sur le poteau euh euh en en descendant euh euh donc voilà les pistes en ramant en construction là c'est vraiment un un chantier euh c'est voilà il y a des trucs qui flottent en l'air et tout c'est pas fini mais je pense que quand ça quand on aura tout tout complété euh il y aura vraiment un top rendu et voilà télésiège j'adore ce télésiège il est vraiment euh super réaliste je trouve mais regardez avec le pack hiver le rendu c'est c'est top je trouve hein on a vraiment l'impression d'y être hein des petits glaçons sur les pommes de pain enfin j'adore moi j'adore l'ambiance hivernale je pense que je vais le garder toutes les vacances de noël euh donc oui c'est pas totalement fini mais euh il y a déjà euh on s'y croirait déjà hein euh bon forcément les délimitations des pistes les canons à neige même en diagonale il a essayé de les faire en diagonale on y arrive en haut bon forcément avec la hauteur minecraft on ne peut pas faire des des télésièges qui montent sur des kilomètres et des kilomètres mais bon c'est déjà euh c'est déjà suffisant pour euh l'autre côté aussi là je crois qu'on va tout faire des pistes hein ça serait de côté de la montagne euh donc il y a encore du taf il y a vraiment encore beaucoup beaucoup de taf pour compléter tout ça et on va voir l'arrière de l'hôtel alors par contre l'arrière de l'hôtel je crois qu'il est beaucoup plus simple euh que l'avant si on a des balcons on a les balcons euh mais il est ma stock hein regardez moi la largeur et j'aime beaucoup le choix de matériaux c'est vrai que j'en ai pas parlé le choix de matériaux est vraiment euh très très bien choisi entre euh euh le bloc de d'os comme ça euh cette nouvelle pierre qui est magnifique je trouve euh sorti dans le tout dernier pack euh 3.0 euh avec les poutres les petites poutres euh en bois clair euh non c'est top hein c'est top euh du sort de creepy non ça fait très ça garde un côté où il est vraiment traditionnel tout en étant moderne et non c'est beau c'est beau c'est très très propre comme euh comme euh chalet hôtel comme immeuble enfin c'est plutôt un immeuble un immeuble des grands balcons à l'arrière les tours alors qu'est-ce qu'on a dans ces tours ah donc ça c'est les il y a des chambres bon on l'a pas vu je crois les chambres qui sont euh dans des sortes de de tours ah oui donc là en fait on a une super vue sur euh sur la montagne vous pouvez imaginer on a une super vue sur la montagne le nid euh celle-là elle est sympa oh j'aime beaucoup cette chambre on a bien fait de rentrer et j'aime beaucoup le l'intérieur de cette chambre ah oui ça c'est vraiment la suite ça c'est la suite xxl je pense que c'est la plus grande suite à confirmer euh carrément une euh une cuisine euh une kitchenette et une euh et une table enfin un grand salon le coin le coin télé ici et ouais non j'aime beaucoup celle-là et on a une magnifique vue sur euh bah sur la nature sur la nature et les futures pistes euh bon l'arrière n'a pas totalement fini un terraforming et je crois qu'il est encore en en construction bah comme la route d'ailleurs qui vole hein un petit peu euh bah voilà bah écoutez c'était juste pour vous présenter ça on va remettre euh euh on va remettre euh euh mince slash nc pipi weather bon voilà petite coupure audio c'était euh juste parce que le 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 son était clairement trop fort euh du jeu et on entendait absolument rien donc on va conclure la vidéo là-dessus en tout cas merci d'avoir euh regardé hein euh cette vidéo et je vous dis à la prochaine euh et euh petite précision aussi le pack est disponible en deux versions une version avec les feuilles ultra-réalistes euh pour les groupes PC et une version aussi avec les feuilles classiques euh cubiques euh pour les petits PC donc à vous de choisir et de euh voilà donc bah à la prochaine portez vous bien et ciao ciao tout le monde novelle est on 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 Sous-titrage ST' 501